... Tout bon prof, c'est s'adapter. Et c'est ce que je vais devoir faire, je pense, parce qu'avoir vos têtes, vous n'êtes pas tous des enseignants qui débutaient. Et avoir la préparation de mon atelier, elle était due pour des enseignants qui commençaient. Donc, il va falloir que je m'adapte. On va quand même poser la question, par lever de main, quels sont ceux qui débutent dans la profession ? Voilà. Quels sont ceux qui viennent chercher des outils pour aider ceux qui débutent ? Voilà. Bienvenue dans ma réalité de tous les jours et dans la vôtre aussi. Il y en a qui sont très faibles en maths, d'autres très forts. Il y en a qui sont très bilingues, d'autres pas du tout dans la même classe. Et il va falloir que je réponde aux besoins de tout le monde. Et on va tenter de faire la chose. Ou l'autre option, c'est de dire que tous ceux qui ont des cheveux blancs, vous quittez, mais je ne ferai pas ça. Parce que personne n'a de cheveux blancs, en fait. Alors, on va essayer de s'adapter un petit peu à ce qu'on a. Le pauvre caméra, là. Je vais voir le mal de mer. Je bouge beaucoup. On va commencer comme ça. Je vais vous demander quels sont ceux qui... Et là, je m'adresse uniquement à ceux qui commencent dans la profession. Bon, même les plus vieux, vous pouvez participer à celui-là. Rappelez-vous, il y a 10, 15, 20, 30 ans, quand vous avez commencé, quels sont ceux qui s'étaient dit « Si j'en avais l'occasion, je recommencerais, mais d'une autre façon. » Levez la main. Non, pas l'enseignement. Mon année, mon début d'année. Qui recommencerait son début d'année d'une autre façon ? Oui, on est plusieurs à faire ça. Et c'est dur de commencer une année. C'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc là, je vais vraiment essayer de m'adresser aux deux types de clientèle. Je pense que vous allez être capables de me suivre quand même. Ce que je vais dire à nos nouveaux, c'est un petit peu ce que je vous propose de prendre comme démarche pour dire à vos nouveaux enseignants. À mon école, on a depuis deux ans des déjeuners causeries. Un déjeuner causerie est fourni par la direction et est complètement sur une base volontaire. Les enseignants qui le désirent, les nouveaux enseignants qui le désirent, sont conviés une fois par mois à un déjeuner causerie qui sera animé par vous. Et lors de ce déjeuner causerie, on parle de cas concrets et on regarde un petit peu, on parle de stratégie, d'insertion dans l'école. Et ça, c'est quelque chose que je vous suggère fortement. C'est fort apprécié. Et les élèves, les profs, ils vont de façon régulière. Et si vous l'animez bien, vous allez voir qu'à chaque mois, il y en a de plus en plus qui viennent. Vous pouvez aussi avoir des collègues. Donc ça, ça peut être quelque chose de très intéressant à faire. Qui a des élèves qui ne sont pas motivés dans leur classe? Levez la main. Baissez la main. Vous vous trompez. Vous vous trompez tous, en fait. Tous ceux qui ont levé la main, vous vous trompez. Vos élèves sont motivés. Ils sont probablement motivés à autre chose qu'à votre cours, mais ils sont motivés. Alors, il y en a peut-être un qui n'est pas au cours parce qu'il était plus motivé à retourner chez lui et jouer au Xbox, l'autre qui est motivé à écrire une lettre à celle qu'il aime et l'autre à regarder les jambes de l'autre. Mais ils ont une motivation et notre mandat est difficile. Notre mandat, c'est celui de rendre le cours si intéressant qu'il passe par-dessus toutes ces autres motivations. Et la chose n'est pas évidente tout le temps. Je suis obligé de parler de motivation parce que quand on parle de gestion de classe, c'est étroitement lié à la motivation. Et vous savez, on va souvent dire l'élève ne travaille pas, il n'est pas motivé. Donnez-moi quelques facteurs de motivation que vous connaissez pour les élèves. Comme ça. Oui. La réussite. Un élève qui réussit va être motivé à vouloir continuer à réussir. Et le contraire est vrai aussi. Un élève qui échoue tout le temps va en perdre un petit peu. Tous les concepts qu'on voit là, il faut les garder en tête parce que quand on va parler à nos nouveaux profs, ça fait partie de... Oui. La pression des parents. La pression des parents. On va mettre pression ou l'implication des parents. Des parents impliqués avec leurs enfants qui les suivent, c'est évident que c'est un facteur de motivation. Sur lequel, nous avons plus ou moins de contrôle. Vous allez voir qu'avec nos nouveaux enseignants, on va tabler sur les facteurs où on a un contrôle parce que sinon, on fait un burn-out après 20 minutes. Oui. L'intérêt sur le sujet. Est-ce que la matière que je donne est significative pour l'élève ou qu'est-ce que je fais avec ça dans la vie? Donc, à nous de bien préparer nos cours. On va le revoir un petit peu plus tard. D'autres choses? Oui. Le plaisir. Y a-t-il du plaisir à venir dans mon cours ou c'est un fardeau? Et je vous dirais que c'est souvent un fardeau. Alors, vous allez voir que notre métier, vous le savez déjà, est assez complexe. Oui? Est-ce qu'il est actif? Est-ce que l'élève est actif dans le cours? Est-ce qu'il est impliqué ou est-ce qu'il n'est que passif pendant plusieurs heures, quatre fois par jour, etc., etc.? Oui? La perception du contrôle sur la tâche. Alors, la perception du contrôle sur la tâche. Je vous donne une tâche. Ça va revenir un petit peu à la réussite. Est-ce que je sais ce qui se passe? Est-ce que je sais ce que je dois faire? Est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? Ou je n'ai aucune idée, je suis désintéressé. Et on sait qu'on a plusieurs élèves qui, en termes d'efforts, peuvent lâcher vite. Donc, être bien clair dans les règlements. Oui? L'attachement à l'enseignant. Merci, madame. Je vous dois un chèque de 100 $. J'avais hâte qu'ils sortent. Le lien qu'on peut créer avec lui, souvent, on va le sous-estimer. Si vous pensez arriver et dire « je suis maître dans ma classe et que c'est comme ça que ça fonctionne », aujourd'hui, au Québec, vous vous plantez. Ce n'est pas acquis. Autre chose? Je vais vous dire aussi que le climat de la classe est un facteur énorme. Prenez un élève de troubles de comportement qui, en apprentissage, il n'y a pas de problème. Mettez-le dans une classe très motivée. Vous allez voir, il va suivre. Prenez un élève hyper motivé. Mettez-le dans une classe chaotique, bordélique et ça ne va pas être long qu'il ne sera plus motivé. Et là-dessus, c'est notre responsabilité en tant qu'enseignant, c'est notre responsabilité de donner un climat propice à l'apprentissage. Donc, celui-là est un facteur très important. Et il y a un dernier facteur de motivation qu'on va appeler la note. Si ça compte pour eux et s'ils savent que c'est dans le bulletin, ils ne sont plus motivés. On dira ce qu'on voudra. Si j'enlève votre paye, je risque d'en perdre quelques-uns certains vendredis après-midi. Donc, on a tous un facteur de motivation. Si je dis à un élève, je te donne une valise avec un million de dollars, si tu connais par cœur ta table ou ton chapitre en histoire, je vous jure qu'il va arriver et il va le connaître par cœur. Sauf qu'on n'a pas un million à donner par élève. Mais ces facteurs de motivation, il faut en trouver d'autres. Bon, on a parlé de lien. Je vais vous donner quatre éléments essentiels qui font qu'un enseignant est efficace et vous pouvez en prendre note si vous le désirez. il faut expliquer aux nouveaux enseignants que notre métier est régi par quatre facteurs. Le premier, le lien. Et un lien, ça se crée. Ça n'arrive pas tout seul. J'ai pris trois minutes ou quatre minutes pour vous donner un à un la feuille, vous faire un sourire et vous dire bonjour. Je veux créer un petit lien. Alors, il y en a qui se disent qu'est-ce qu'il fait? Il perd du temps. Et d'autres qui disent il est sympathique. C'est évident que si je vous connais et que ça fait 20 fois que vous venez ici, je vais passer les feuilles autrement de façon plus efficace. Mais mon point est qu'un lien, ça se crée et il y a mille façons de le faire. Donc, quand on prend l'individu et on s'intéresse à lui, dès qu'on s'intéresse à l'individu, on est en train de créer un lien. Tu as coupé tes cheveux. C'était cool, ta partie de soccer hier. Je t'ai vu là où tu étais fort. Donc, cette implication pour créer un lien, elle nous coûte mais elle est tellement payante. Et les enseignants qui comprennent ça vont définitivement avoir à offrir et les élèves vont des fois ne pas le faire pour le cours, vont le faire pour le prof. Et c'est parfait ça. Moi, l'idée de dire je ne veux pas me faire aimer, je veux transmettre la matière, c'est sûr qu'à la base c'est ça. Sauf que se faire aimer, se faire respecter, c'est sûr que c'est un moyen qui nous facilite la tâche. Deux, l'adaptation. Un prof qui ne peut pas s'adapter va avoir de la difficulté et il faut s'adapter à toutes sortes de conditions. Là, je suis en train, au fur et à mesure que je vous parle, de modifier un petit peu l'approche que j'avais planifiée parce que je ne m'attendais à avoir que des 20 à 23 ans ici. Donc, il faut que j'adapte mon approche. Il faut que le nouvel enseignant sache que s'il s'en va au laboratoire, ça se peut qu'il y ait quatre ordinateurs, huit, douze, tous les ordinateurs qui ne fonctionnent pas. Il faut que le nouvel enseignant sache que même s'il y a des règlements, il y a des fois où il faut être capable de faire fi. l'élève qui ne m'a pas demandé une seule fois d'aller aux toilettes depuis le mois de septembre et au mois de mai est en train de pleurer jaune et me demande quatre fois, ça se peut que je lui dise « vas-y ». Et l'autre qui m'a demandé à tous les jours d'y aller, je vais poursuivre de lui dire non et ça à une minute d'intervalle. Et les élèves vont percevoir que je ne suis pas injuste. Mais ça, il faut être solide et il faut y croire et il faut être capable de s'adapter. Il faut aussi adapter notre enseignement selon les points d'intérêt des élèves tout en pensant aussi aux matières qu'on enseigne. Il y a l'élection de Barack Obama. Je ne peux pas ne pas parler de l'élection de Barack Obama si je suis enseignant d'histoire. En anglais, je vais en parler. Alors, c'est sûr qu'il y a des événements qui font en sorte que le programme est là mais qu'on est capable d'aller chercher l'intérêt des élèves à travers ce qui se passe. Il y a eu une bataille à midi à l'école. Ils reviennent, ils sont survoltés. Je ne peux pas commencer tout de suite là. Je vais être capable de modifier. Donc, être capable de s'adapter. Troisième règle et celle-là, je dirais que c'est une des plus importantes vis-à-vis de la gestion de classe. On parle de crédibilité. Un enseignant se doit d'être crédible. Comment est-ce qu'on est crédible ? C'est facile à dire. À l'université, on nous donne des cours mais la réalité est beaucoup plus difficile. Quand vous allez parler dans ces déjeuners-causeries ou à n'importe quelle occasion un à un avec des enseignants, la règle de crédibilité, elle est simple et il faut l'appliquer. Pour être crédible, un, il faut connaître son plan ou sa leçon du bout des doigts. On est crédible d'abord dans la matière. Déjà, on gagne du respect. Un nouvel enseignant qui essaie d'imiter un enseignant qui a 15 ans d'expérience en termes de préparation va se planter parce que celui de 15 ans d'expérience arrive sans rien et il l'a refait et il sait anticiper les coups et il sait ce qui s'en vient et il n'a pas besoin de papier. Un nouvel enseignant qui dit je vais faire la même chose va se planter. Il doit être prêt. Il doit avoir écrit. Il doit être préparé puis ça, on y arrive. Donc, ça, c'est une des façons d'être crédible. Deux, c'est on est crédible. C'est correct de dire à un élève quand on parle de matière je ne sais pas je te reviens là-dessus. Il n'y a aucun problème à faire ça. On ne peut pas le faire 30 fois dans un cours. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne te reviens. Non, non, non. Mais avouer c'est tort on est crédible là-dedans. Et on est crédible quand on est juste. Un enseignant va droit à la mort s'il va commencer à accuser des élèves sans être certain de l'action qu'il a posée. Je me retourne au tableau. J'écris quelque chose. Il y a un papier qui est lancé. Je suis à 99,5% sûr que c'est vous parce que vous avez tout votre passé. Il y a ce 0,5% où je ne suis pas certain. Si je devais tomber dans ce 0,5%, je perds ma crédibilité aux yeux de tous et je suis en train de créer quelque chose que je ne veux pas. donc j'adapte mon intervention. Je l'ai vue, je ne fais pas comme si je ne l'ai pas vue. Il y a des gens qui lancent des papiers. Il y a un papier qui a été lancé. Je ne sais pas c'est qui. Et là, on est en train déjà de dire à tout le monde qu'on a une idée mais qu'on n'accuse pas à tort. Et l'effet est tout aussi bon sinon pas meilleur. Être crédible, c'est être capable de faire respecter les règlements qu'on donne. Et c'est pour ça qu'il faut dire aux nouveaux enseignants que lorsqu'ils partent leur année, ils ne peuvent pas arriver avec des règlements qui ne sont pas gérables. Ils ne peuvent pas arriver avec une liste exhaustive de règlements. Ils ne seront pas capables de les faire appliquer et ils vont perdre de leur crédibilité. Voici les règlements que je propose aux nouveaux enseignants. J'en propose trois et je les fais appliquer à la lettre. Règlement 1. On reste assis en tout temps. Vous allez voir que ça paraît que ça paraît bête ça, le reste assis. Mais quand on parle d'enseignants qui commencent à perdre le contrôle, rentrez dans les classes et vous allez voir qu'ils ne sont pas tous assis. C'est la base. Si vous avez à vous lever, vous levez la main. Et là, ça peut ressembler à des choses comme ça. Il y a un élève qui est là qui va échapper quelque chose. En début d'année, j'ai des cinquièmes secondaires. Je vais prendre la chaise ici. J'ai des cinquièmes secondaires et c'est la même chose. Que ce soit de première année à cinquième secondaire, c'est la même règle. Il échappe quelque chose, il se lève pour aller le chercher. Pour lui, c'est rien. Il revient. Les autres se sont dit on reste assis en tout temps, il est en train de se lever. C'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Mais ça commence comme ça. La deuxième fois où il va se lever, il va se lever juste pour aller chercher le dictionnaire et il aura raison. Et la troisième fois, il va se lever pour aller chercher le crayon. Le deuxième, c'est dit lui, il s'est levé pour chercher un crayon, je peux. Et là, ça commence. Et c'est pour ça que quand je parle d'application début d'année de règlement à la lettre, il faut être maniaque. Donc, le premier qui se lève pour aller chercher son crayon et que je suis en train d'enseigner, so we are going to nanana ou peu importe, voici les... Hop, j'arrête tout de suite. Tu te rassois. Oui, mais c'est juste... Tu te rassois. Tu te rassois. On ne négocie pas. Ça, c'est une des règles et un piège où il tombe les élèves, les enseignants, les nouveaux enseignants, ils négocient. Je t'ai dit, nanana, il n'y a pas de négociation. Tu te rassois. Et là, il va se rassoir. Il va vous trouver bête et c'est parfait. Vous faites ça. Il va faire ça. Là, vous dites, oui. Est-ce que je peux aller chercher mon élèves ? Parfait. Va le chercher. Ce n'est pas de dire non. Vous êtes en train de dire à tout le monde, je donne un règlement et je l'applique. Droite, règle numéro 2. Une personne parle à la fois. Et regardez la nuance entre quand je parle, vous ne parlez pas et une personne parle à la fois. Vous êtes en train de leur dire qu'on se doit un respect mutuel. Évitez de baser votre respect uniquement sur le fait que vous soyez enseignant. Vous allez perdre des élèves. Ils répondent beaucoup mieux avec le respect mutuel. Je ne vous ferai pas ça, vous ne me le faites pas. Donc, clair, une personne parle à la fois. Et là, ça, c'est très difficile à appliquer en début. C'est sûr qu'ils vont vous essayer. C'est évident qu'ils vont parler. Et là, on a une échelle de gradation qu'il va falloir respecter que vous connaissez. Donc, on commence avec quelqu'un parle, on arrête. En début d'année, c'est très fonctionnel. Au mois de novembre, oubliez ça. Vous allez arrêter de parler, eux vont continuer parce que c'est déjà descendu. Donc, ça va être bien important de dire aux enseignants que c'est en début d'année que ça se joue. Et quand on l'a perdu, là, je ne peux pas commencer à vous parler de ça. Ça, c'est dans le cadre du deuxième atelier que je vais donner par la suite, dans le cas où on a perdu le contrôle de la classe. Mais là, on est en train de bien préparer nos nouveaux enseignants. Donc, on parle de lien, on parle d'adaptation, on parle de crédibilité et on termine avec la préparation. Il faut être prêt. Et ça, la préparation, je pense qu'à l'université, il donne beaucoup d'outils pour qu'il le soit à ne pas négliger. Lorsqu'un enseignant combine ces quatre facteurs, il se donne les meilleures chances pour bien réussir. La troisième règle, c'est... Ah oui, j'ai oublié la troisième règle. C'est vrai. Merci de me rappeler à l'ordre. La troisième règle est la suivante. C'est par rapport au retard. Parce que pour certains, c'est peut-être rien, mais ça peut être un fléau. C'est par rapport au retard. Il n'y a aucune seconde de retard tolérée dans mon cours. Et au début, c'est encore évident qu'ils vont vous essayer. Ils vont arriver en même temps que la deuxième cloche. Ils sont en retard. Être à l'heure, c'est être assis et prêt à travailler à la deuxième cloche. Et il faut sévir de façon proportionnelle à l'action posée, mais que tout le monde soit au courant de ça. L'important dans une intervention, ce n'est pas vraiment avec la personne sur qui vous la faites. C'est sur les 29 autres qui sont en train de regarder comment vous réagissez. C'est là la vraie intervention. Parce qu'ils sont tous en train de nous scruter. Donc, on évite les retards. On évite que les gens parlent en même temps. On évite que les gens se lèvent. vous allez voir, déjà, on ne peut plus avoir une classe chaotique. Et tout ce qu'il faut rajouter maintenant pour assurer le succès à un élève, c'est de lui dire, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas mesurer, mais l'écoute active en classe est essentielle si vous voulez passer. Je ne peux pas vous garantir que vous allez passer si, pendant 75 minutes, vous n'écoutez pas de façon active. Et là, vous avez un contrat à répondre aussi. Votre contrat, c'est de dire, moi, je veux faire en sorte que vous vouliez m'écouter. Parce que si je suis plate à mourir, pas préparé, là, c'est normal qu'ils ne vous écoutent pas. Déjà que c'est tout un contrat. Vous allez voir, vous allez être fatigué, vous, à la fin de la journée. À votre dernier atelier, imaginez eux, c'est quatre fois, tous les jours, ou cinq, dépendant du nombre de périodes, et à tous les jours et ça recommence. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça. Donc, c'est un petit peu le portrait général de ce qu'on attend, de ce qu'on s'attend des enseignants lorsqu'ils commencent. Et ce n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est d'être constant à travers l'année. C'est facile de le faire la première semaine, mais on a tendance tous à relâcher ici, là. Et les élèves, ils le voient. Donc, on combine ces quatre éléments et on se donne vraiment de bonnes chances. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on utilise le document que je vous ai donné juste pour voir un petit peu des techniques très concrètes, très terre-à-terre qu'on peut soumettre à nos nouveaux enseignants pour faire en sorte que ça se passe bien. J'ai besoin de l'heure de la fin de l'atelier. OK. Je ne passerai pas à travers la liste de façon exhaustive. On va juste en regarder quelques-unes pour voir un petit peu comment vous pouvez l'apporter aux nouveaux enseignants. Et ça, ne vous gênez pas à l'utiliser quand bon vous semble. Si vous... Je vais passer aux deux dernières feuilles. J'ai créé un petit... C'est rapide. Moi, je ne supporte pas quand on me donne huit tonnes de papier. C'est sûr que ça s'en va aux poubelles. J'essaie de le faire concis pour que vous puissiez l'utiliser. Partir du bon pied. Et là-dessus... Donc, la réussite, l'enseignement, l'enseignant, l'élève, les règles à instaurer, la crédibilité, un petit peu ce que je vous ai dit. Vous l'avez là. Et là, on va regarder un petit peu quelques techniques qu'on devrait utiliser. Puis, je termine avec une petite surprise. Alors... Alors... Attendre le silence et l'attention des élèves avant d'entreprendre une explication. Pour l'amour du ciel, que vos enseignants ne parlent pas en même temps qu'eux. Parce que ça va aller de mal en pire. C'est clair. Donc... Et ça, c'est dès le début de l'année. Là, on est tard. Mais l'année prochaine, voyez vos nouveaux enseignants et allez-y. Ils le savent, mais ils ne le savent pas. Quand on insiste là-dessus, ils vont y penser. Avoir un plan B, une banque d'activité transitoire ou supplémentaire. Indiquer aux élèves la durée de l'activité et le temps qu'il reste. Savoir utiliser l'ignorance volontaire. Des fois, ça ne vaut pas la peine de faire une intervention. On perd le rythme. Donc, qu'on soit conscient de ça. Bon, le 5, là. Utilisez votre marqueur, votre règle, tout ce que vous voulez. Établir les conséquences à l'avance et les appliquer. Si je n'ai pas dit une règle, je ne peux pas l'appliquer. Tant pis pour moi. J'avais juste à la dire. Et si je dis « Tu ne fais pas tes devoirs, je vais te tuer » et qu'il revient le lendemain et qu'il n'a pas ses devoirs, vous le tuez. Ou vous ne le dites pas. Si vous voulez gérer la gomme, c'est votre choix. Mais gérez-la. Ou ne dites rien. Si vous voulez gérer les règles d'école concernant les cellulaires, gérez-les. Mais moi, mon discours est clair. Je me donne une marge de manœuvre. Je n'ai pas envie d'aller fouiller tous les jours dans les sacs. Ma règle est la suivante. Je vois, j'entends un cellulaire, je le confisque. C'est tout. Ce n'est pas « Si vous avez un cellulaire dans votre sac, je le prends. » Parce que déjà, je suis en train de perdre la crédibilité parce que je sais que je ne vais pas le faire. Donc, on ne dit pas ce qu'on ne va pas faire. Savoir être accessible, s'ouvrir à eux. Essentiel. Les cinq minutes avant, ils rentrent et c'est là où on peut créer des liens avec eux et puis, « Ah, belle coupe de cheveux, c'est le moment de faire ces choses-là. » Mais nous, on est là et accessible avant et après pour eux. Bon, ça pour les nouveaux, se préparer un tableau d'intervention parce que nous, comme enseignants avec expérience, on sait de plus en plus anticiper les coups. On les voit venir. Eux ne les voient pas venir. Non seulement on les voit venir, mais on les a déjà vécus. Donc, on a pratiqué beaucoup dans nos réactions. Eux, c'est la première fois, je me souviens, la première fois qu'une fille m'a dit, « Yo, monsieur, ce que vous me dites, ça ne me fait même pas un prix, ça aplote. » Je savais vous qu'en faire. Et je vous jure, c'est arrivé. C'est arrivé. Et ça y est. Le reste de mon cours était foutu, c'était fini. Je sais maintenant comment réagir si quelqu'un me dit ça. Là, j'ai un punchline, mais je ne vais pas le donner. Attention, il y a des élèves qui sont des siphonneux de temps qui tapent sur les nerfs de tout le monde. Il faut être capable de gérer ses élèves et de les protéger en les blâmant. Pas maintenant, après. Il faut être capable parce que sinon, ils vont se faire tuer par les autres. Utiliser l'humour, être dynamique, moduler la voix. L'humour, là, croyez-moi, c'est un messager excellent et essentiel. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Ça vient avec la confiance, mais ça va venir. Ça peut venir. Et là, attendez, vous tournez la page. Bon, le langage non-verbal est important aussi. Intervention graduée. Je vais plus rapidement parce que je veux vous faire ma petite surprise. Et vous tournez encore la page. Bon, manque de respect. Un enseignant, croyez-moi, qui applique ce que je vous ai donné et qui donne l'impression aux élèves de les aimer ne va pas se faire manquer de respect. Et si ça devait arriver, c'est sûr que là, il faut être intransigeant. Et c'est là que ça se passe. Je ne vous parle pas de conséquences. Je vous parle de montrer aux autres que ça ne se fait pas. Mais c'est rare que ça arrive. Et je vous ai bien dit, un élève qui a la perception d'être aimé, cet élève peut me tomber sur les nerfs royalement. Il ne va jamais le savoir. Il va penser que je l'aime. Et il colle et il a tout ce que j'haï de plus. il va quand même penser que je l'aime. Parce qu'eux, ils carburent à ça. Et il y a un élève que je peux adorer. S'il pense que je ne l'aime pas, on rate le lien. Donc, vous devez faire en sorte que les élèves pensent que vous voulez leur mieux. Et en fait, si vous êtes là, c'est que vous voulez leur mieux. Mais il faut qu'ils le ressentent. Vous pouvez être aussi sévère qu'ils ont la perception que vous le faites pour eux. Je peux être catégorique, intransigeant, les tuer. S'ils savent que c'est pour eux, ils vont l'accepter. S'ils pensent que je suis contre eux et que je ne les aime pas et que je suis injuste, c'est fini. Et ça se propage. Juste avant de vous faire mon petit truc en cinq minutes, libanaise, c'est un petit peu plus, je vous dis deux petits dictons que j'aime bien. Ceux qui étaient là hier au souper, vous l'avez entendu dans le rap que j'ai fait. dit à l'élève, il oubliera, enseigne à l'élève, il se rappellera, mais implique l'élève et seulement là, il apprendra. Je trouvais ça assez intéressant. Il doit être acteur de ses apprentissages. J'ai l'air d'un conseil pédagogique. Et l'autre que j'aime bien, c'est « Le mauvais prof affirme, le bon prof démontre, le grand prof inspire. » Et on tend tous à essayer un jour de devenir grand prof. J'ai la chair de poule, tout seul. Bon, je termine avec ce petit numéro que j'ai envie de vous faire parce qu'il parle un petit peu de ce que c'est que arriver à l'école, l'insertion professionnelle, être nouvel enseignant. Et je pense que c'est de ça aussi ce qu'ils vivent. Alors, ce n'est pas compliqué. Je donne des situations que les nouveaux enseignants vivent dans les écoles, des situations plus ou moins évidentes. Je mets un extrait musical. Vous faites le lien. Si vous ne comprenez rien, vous attendez que les gens rient et que vous rirez en même temps. Allez, on essaye ça. Bon, là, c'est là où je dois faire une petite manipulation inquiétante. Est-ce que vous êtes toujours tous un peu nerveux quand vous allez dans les salles d'ordi avec vos élèves? Bon, c'est vraiment mon... Oh là 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 là! Vous m'entendez? Par là? Oui. Le nouvel enseignant qui arrive pour la première fois dans son cours et qu'il n'a pas avec lui son maître associé. Il se met à genoux et il dit « Oh, maître associé! » Nouvelle enseignante qui est chambardée d'une école à l'autre. Il est complètement perdu dans sa sixième nouvelle école où il arrive dans la même année. Monsieur le directeur, je cherche le local de français. Oui, le local de mathématiques, je fais de la suppléance. Est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît où sont les casiers? Je voudrais avoir les toilettes s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer où la salle des profs... Monsieur, les toilettes. La sortie, hostie! Une nouvelle enseignante à qui la secrétaire demande est-ce que tu voudrais bien me faire une suppléance en quatrième période en groupe de troubles de comportement? Vous avez même le droit de chanter et de cantonner, hein? Ah, ouais, ouais. C'est super, on voit où sont les profs du primaire et puis les snobs du secondaire qui disent pas le nom. Les élèves de cinquième secondaire qui vous parlent de leur activité préférée juste avant de venir à votre cours. Ce que les élèves de cinquième année de secondaire disent à leur directeur adjoint en se vantant après avoir achevé leur cinquième nouvel enseignant de suite. Ce que les nouveaux profs, même les anciens, se disent durant certains certaines interminables réunions lors des journées pédagogiques. Bon, les gens polis d'habitude applaudissent après celui-là. Non, les gens qui comprennent rien applaudissent avant, après, d'habitude. Ce que François Tarab, c'est moi. Et là, c'est mon moment publicitaire parce que je donne des conférences un petit peu partout. Ce dit, vous pouvez venir chercher une carte après, après chacun de ces cours d'anglais. Là, c'est le moment, là, c'est le moment. Allez-y, allez-y, allez-y. Là, c'est génial. Les gens, ils vont penser que c'est terminé ou que c'est vraiment bien. ce que les élèves peuvent se dire durant certains de vos cours qui sont aussi interminables que les réunions dont on subit de nos directeurs adjoints. Vous connaissez la chanson, les jeunes, ben, les nouveaux, vous connaissez, les nouveaux enseignants. Les vieux, c'est plus compliqué. L'attitude et l'état d'esprit d'un nouvel enseignant lorsqu'il sort de sa toute première réunion syndicale. Non, 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 d'habitude, je l'ai mieux. C'est le tapis. Bon, là, j'arrête parce que... Bon, je suis un peu fruit, je vous fais un petit truc physique. Ouais, je vous fais plein de trucs intellectuels. Ce que nos nouveaux enseignants se disent quand on leur parle de leur gestion de classe. Et là, ils nous cherchent, ils cherchent les mentors, les enseignants ressources, les directeurs, personne de disponible. Là, vous prenez le téléphone. Les nouveaux, ils prennent le téléphone, appellent les parents. Ça ne vous intéresse pas, madame ? Non, mais je t'inquiète pas. Ah oui, allez-y, vous n'avez pas le choix. Toujours prévoir une excuse de sortie, ça, c'est parfait. Donc, on appelle les parents et voici ce que les parents répondent aux nouveaux enseignants pour excuser leur jeûne. Nouvelle enseignante qui reçoit son premier chèque de paye. Il est heureux, d'habitude. C'est ensuite qu'on commence à se plaindre. Arrive mi-mars, on est épuisés dans la salle des profs. Les nouveaux et les anciens se mettent à genoux et disent ce qui arrive. Alors là, j'ai tous mes vieux profs qui connaissent, les jeunes. Ce que l'enseignant qui, elle, il y a quelques années de sa retraite, répond à la secrétaire qui l'appelle pour venir faire une suppléance le matin. Vous savez qu'un prof sur cinq, à un moment donné, va lâcher. C'est un métier assez difficile. On peut vite tomber en dépression et quand on tombe en dépression, c'est ce qu'on se fait prescrire. Ok, j'aime le refrain, alors je le laisse. Merci les gens du primaire, vous êtes très gentils. Et là, on revient. Et on revient et on demande, s'il vous plaît, y a-t-il une façon que vous m'expliquiez clairement, conseil pédagogique directeur, l'évaluation dans la réforme. Est-ce que vous pouvez reformuler d'une façon un petit peu différente, s'il vous plaît? Non, c'est ça. Et là, vous comprendrez que les nouveaux et les anciens enseignants sont en mesure de se poser la question quand on parle de l'évaluation dans le renouveau pédagogique. En deux mots, ils arrivent à la conclusion suivante. Et comment je vais terminer? Ah non, il m'en reste cinq. Est-ce que vous vous restez ou vous êtes tannés? De toute façon, vous serez tellement malvenus à dire non. Bon, vous savez, dans les partys, ça existe, les nouveaux enseignants, et je m'adresse à vous, jeunes demoiselles, c'est toujours assez compliqué parce que là, il y a les partys de Noël et ça, ça existe partout. Et vous avez toujours, surtout dans les écoles secondaires, quelques enseignants à deux années de leur retraite qui s'en viennent essayer de vous séduire, même s'ils sont mariés, ça ne change plus rien après deux, trois bières, et qui viennent vous tenir des propos quand même assez intenses, ça ressemble à ça. Et là, ça se complique. Ils boivent un petit peu plus de bières et là, ils sont vraiment beaucoup plus intenses. C'est peut-être mieux que ce jeune enseignant de votre âge qui, lui, est beau et mignon comme un cœur avec qui vous vouliez toujours passer le reste de votre vie, sauf que dès qu'il ouvre la bouche, il n'y a aucune espèce d'inspiration, ça ressemble à ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est quelque chose qui ressemble plus à, je ne sais pas, un mix des deux, là, je ne sais pas, au milieu, 38 ans, cheveux un peu frisés, qui dirait quelque chose qui ressemble à ça. C'est là où on y va, sérieux. Bon, foutez-moi la pêche, Marie. Et on termine avec deux autres. Quand un élève arrive pour la sixième fois en retard, dans le même cours, le prof pense, mais ne peut pas lui dire à cause de la compétence professionnelle, un, agir de façon responsable et éthique, mais il pense, lui, dans sa tête, des choses un peu moins catholiques. Non, c'est pas ça qui pense. Non, c'est l'autre avant qui pense. Et finalement, pour faire notre métier, il faut être capable de dire à nos élèves tous les jours voilà pour vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada